Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 — Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada canin et copropriétaire de mon entreprise Eureka. On a d'ailleurs fêté nos 6 ans dimanche dernier. On est vraiment, vraiment contentes d'avoir franchi le cap des 5 ans, franchi le cap du COVID, parce qu'on le sait, ça n'a pas été facile de repenser à tous les services qu'on pouvait offrir, de s'adapter à cette nouvelle réalité-là aussi. Donc on a passé à travers ce cap-là. On est vraiment heureux de continuer de vous accompagner par le biais de nos téléconsultations. On s'est rendu compte, plusieurs éducateurs canins, plusieurs intervenants en comportement canin, on s'est rendu compte durant cette période-là que vous offrir notre support et vous offrir ce qu'il y a de mieux se faisait aussi bien et sinon mieux que sur place. On a accès à votre vrai environnement, on va essayer de préparer quelque chose bientôt pour vous expliquer vraiment en vrai comment ça marche, comment ça se déroule la téléconsultation, puis comment on fait pour vous aider pour de vrai, comme si on serait là, dans la même pièce que vous avec votre chien, puis comment ça se fait qu'on arrive à des meilleurs résultats même si on n'est pas en direct dans votre maison. Bref, ça, ce sera un autre sujet plus tard. Donc voilà, je suis maintenant copropriétaire depuis six ans de mon entreprise. Ma passion grandissante, ma passion pour les chiens, pour les animaux est là depuis mon plus jeune âge. J'étais jeune, j'ai eu des chiens, des chats, je me rappelle j'avais un petit chiot berger allemand que mes parents avaient adopté après multiples tentatives et multiples demandes de ma part et de la part de ma soeur, qui est peut-être avec nous aujourd'hui et qui pourra en témoigner. Bref, ce petit chiot-là, je m'amusais durant tous mes temps libres à l'entraîner, à lui apprendre des commandements de base, je lisais des livres pour apprendre comment faire pour éduquer mon chien. J'avais peut-être une dizaine d'années à l'époque, fait que vous voyez que c'est quand même une passion qui est là depuis de nombreuses années. Alors à travers tout ça, j'ai travaillé en milieu vétérinaire, j'ai travaillé en milieu de refuge, je me suis formée, je suis allée suivre une formation aussi aux États-Unis, au Wolf Park, parmi les loups, les coyotes et les renards. Une expérience extraordinaire. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai proche, là. Ouais, juste pour vous taquiner un peu, je vais vous remontrer ma super photo. Un magnifique souvenir d'avoir été dans l'enclos avec les loups, là. C'était magnifique. Bref, voilà. Fait que oui, on entraîne les chiens. Oui, on fait aussi de l'intervention auprès de chats qui ont des problèmes un petit peu plus problématiques au niveau de la maison. Mais sachez qu'on s'est formée pour apprendre à éduquer d'autres espèces. Donc, comment on interagit avec ces espèces-là qui sont plus sauvages que nos animaux domestiqués, bien sûr. Alors, voilà. Donc, mes formations, j'en ai fait énormément. J'en fais encore. Ça me tient à cœur. J'aime ça aussi passer au travers de tout ce qui est l'éducation du chiot et de vous aider avec vos chiens réactifs. Donc, soyez assurés que ces volets-là font partie de nos formations continues chaque année pour vous offrir toujours de la nouveauté. Puis que nous aussi, on se forme puis qu'on vous offre quand même quelque chose qu'on sait qui fonctionne et qui a été transmis de la part de nos formateurs à travers le monde, je vous dirais. Donc, allez-y. J'ai déjà des sujets pour des futurs live. Gang, vous êtes trop hot. Donc, Karine qui me demande un futur. Pour un sujet futur, allez-vous aborder la réactivité en l'est? Ce serait tellement une excellente idée. Karine, je garde ça dans ma poche. Je garde ça vraiment comme idée future, assurément. J'ai Linda qui me dit « Le son ne fonctionne pas ». Linda, je crois que vous êtes la seule. Je n'ai pas eu d'autres commentaires à cet effet-là. Alors, peut-être validez que votre volume est au maximum sur votre appareil que vous m'écoutez. Parce que je crois que le son est bon autrement pour les autres personnes. Donc, voilà. Alors, à votre tour de vous présenter. J'ai déjà des gens qui ont commencé à se présenter. Donc, dites-moi de quelle région vous êtes, quel âge de votre chien, quelle race de chien vous avez. Et aussi, par le fait même, si vous voulez partager le fait si votre chien fait ou ne fait pas de protection de ressources. On a Joanne qui nous a partagé que oui, son chien en faisait en présence des autres chiens, mais pas envers les humains. Donc, vous l'aurez compris, on va discuter aujourd'hui de prévention de la protection des ressources. Parfait. Donc, on va vraiment aller voir comment on fait pour prévenir cette protection de ressources-là. Pourquoi elle existe, cette protection de ressources-là. On va défaire un petit peu quelques mythes en ce sens-là. Donc, allez-y. Présentez-vous. Dites-moi d'où vous venez, de quelle région, quelle race de chien, quel âge votre chien. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite fortement à partager. Donc, cliquez sur votre flèche pour partager ce live avant qu'on entre vraiment directement dans le vif du sujet. Donc, Stéphanie qui dit « J'ai un berger australien de presque 11 semaines de l'anodière. » Good, Stéphanie. Je pense que tu vas vraiment apprécier les trucs que je devais vous offrir aujourd'hui. Excellent. Linda, j'espère que le son est bon. Dites-nous, là, si jamais ça ne fonctionne pas, malgré nos tentatives, nos trucs. Good. Alors, allez-y, gang. Je vais attendre d'avoir d'autres commentaires. Je veux vraiment que vous partiez. Michel qui dit « Mon cocapou, Agathe, à 5 mois de la Montérégie. » Et oui, elle a fait une fois de la protection de ressources envers nous. OK. Marie, de deux chios golden de 8 semaines et un labrador de 10 ans. Pour l'instant, tout va bien. Wow! Marie, une belle famille. Une belle famille. Excellent. Super. Continuez. Continuez à m'écrire. Vous êtes quand même une bonne vingtaine de personnes. Fait que je fais des commentaires, gang. André Berger-Australien de 6 mois de l'Anneau-Diag. Good. Bonjour, André. Bonjour, bonjour. Excellent. Alors, aujourd'hui, là, vous m'épatez sérieusement, hein, parce que je tombe dans la même plage horaire que District 31. Et on le sait, cette semaine, pour ceux et celles qui l'écoutent, c'est une semaine assez triste et horrible. Rock'n'roll dans l'environnement de District. Fait que merci d'être fidèle au poste et de m'écouter en cette magnifique journée. qui est très ensoleillée et très chaude, d'ailleurs. Donc, continuez. Allez-y, commentez-moi ça. Faites-moi part de où vous êtes, quel âge a votre chien et quelle race aussi, également, à votre chien. Donc, pour ceux et celles qui sont là, qui vont m'écouter en direct ou en rediffusion, si vous restez jusqu'à la fin, si vous n'avez pas encore bénéficié de notre cadeau gratuit, eh bien, je vais vous en faire l'annonce à la fin de ce live. Vous allez pouvoir recevoir un cadeau gratuit de notre part. Donc, on s'en reparle à la fin complètement. Chantal, Zoé, Golden Doodle, miniature de 15 mois et de gaffe. Hey, good! Excellent, Chantal! Super! Donc, la protection des ressources, la première chose que j'ai à vous dire, en ce qui a trait à la protection de ressources, c'est que c'est un comportement tout à fait normal. Il n'y a rien d'anormal dans le comportement de protection de ressources. Puis, heureusement, c'est quelque chose qu'on peut modifier. C'est un comportement qu'on peut modifier si notre chien fait de la protection de ressources. Je vais vous faire juste une petite parenthèse pour vous dire à quel point ce comportement-là est normal. Parfait! Oui, ça nous fait peur. Oui, on se demande qu'est-ce qui se passe chez notre chien parce que là, tout d'un coup, il grogne. Il veut peut-être nous foncer dessus. Il veut peut-être foncer sur un chien, un chat. Bref, il est comme un peu déstabilisé, notre chien, par rapport à la ressource qu'il veut protéger. Donc, c'est tout à fait normal comme comportement. Je vous mets dans une situation réelle. Je suis en train de manger. J'adore les sushis. Je trippe vraiment beaucoup. J'aime les sushis. Donc, imaginez-vous que je suis en train de manger à la table et que là, j'ai le choix de plein de sushis. Puis là, je prends juste les meilleurs. Toutes les meilleurs que je veux. Je les prends, je les mets dans mon assiette. Puis là, tout d'un coup, la personne qui mange avec moi à la table décide qu'elle veut le morceau que j'ai dans mon assiette. Alors que c'est un de mes préférés. Je vous l'ai dit tantôt, les sushis, je les adore. Et là, je les ai choisis de façon très intentionnée pour n'avoir que les meilleurs et mes préférés dans mon assiette. Et là, tout d'un coup, j'ai une main qui arrive pour venir me prendre mon sushis préféré. Comment vous pensez que je vais réagir, OK? Réfléchissez à un mec que vous aimez. Réfléchissez au fait que la personne qui est assise avec vous, là, elle veut prendre un morceau de ce que vous avez dans votre assiette sans vous le demander avant. Donc, il y a un bras qui passe, là, avec une fourchette, une cuillère, bref, peu importe, pour aller piger dans votre assiette. Ça va être quoi, votre première réaction? Moi, là, je vous le dis tout de suite, c'est sûr que je vais lâcher un « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Fais-moi, ça. Ça, c'est mon sushi. Si tu veux mon sushi, demande-moi-le avant, puis peut-être que je vais t'en donner un morceau. Mais je suis pas sûre que je vais te le donner au complet, OK? Fait que, imaginez votre chien qui est en train de manger, peu importe quoi, de la nourriture, un os, un os qui a très rarement... Pis que là, tout d'un coup, on s'approche, pis là, je veux ce que t'as, t'sais, j'approche ma main pour aller te prendre ce que t'as. Écoutez, c'est sûr qu'il va y avoir une réaction de la part de votre chien, c'est comme quasi impossible qu'il ne réagisse pas. Ça se peut qu'il mange plus vite, ça se peut qu'il prenne son os, qu'elle se cache ailleurs, ça se peut qu'il prenne l'objet, pis qu'elle le cache ailleurs. Ça se peut qu'il va l'enfouir dans le sofa pour le cacher pour plus tard, parce qu'on a déjà essayé d'y prendre, on a déjà essayé d'y voler. Donc, voyez-vous à quel point c'est un comportement normal, la protection de ressources, OK? Karine qui dit, la brodeur croisée, bergeur stranier de 3 ans, good! Excellent! Voilà! Alors voilà, fait que ce que je voulais vraiment vous dire, comme parenthèse, c'est que la protection de ressources, c'est normal, oui, c'est plate, oui, on reconnaît plus notre chien des fois quand il fait ce comportement-là, parce qu'autre ça, mon Dieu, c'est le chien le plus gentil de la Terre et le plus doux, hein, qui existe. Donc, oui, la protection de ressources, c'est un comportement normal, donc, oui, ça se modifie, oui, on va venir regarder ensemble aujourd'hui comment prévenir cette protection de ressources-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider notre chien à pas démontrer des signes de protection de ressources? Donc, je vais quand même faire une petite parenthèse tantôt des choses à ne pas faire ou à travers tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, mais je veux vraiment que vous gardiez en tête qu'on va surtout discuter de quoi faire, qu'est-ce qu'on doit apprendre à notre chien pour prévenir ça, cette protection-là. Et, d'ailleurs, je vais avoir une vidéo d'un exercice que j'ai fait avec mon beau Oreo, que vous allez avoir la chance de voir, là, à la toute fin de la présentation. Donc, là, vous avez le choix, vous pouvez prendre un crayon, prendre un stylo, c'est la même chose, crayon, stylo, papier, bref, des choses pour prendre des notes. Ou vous allez tout simplement pouvoir prendre des screenshots, comme vous voulez, vous regarderez ce que vous préférez. Mais moi, je vais vous partager des phrases, des trucs à l'écran que vous allez pouvoir voir et lire attentivement pendant que je vais en discuter avec vous autres. Donc, allons-y, une à une. L'autre petite parenthèse que je voulais faire avec vous, je vais aller voir si j'ai eu d'autres commentaires, parfait. L'autre petit commentaire que je voulais faire avec vous, c'est que le chien qui fait de la protection de ressources, il n'est pas dominant. Il n'essaie pas de dominer le chien, il n'essaie pas de vous dominer non plus, il essaie juste de vous exprimer qu'il est inconfortable dans ce qui se produit présentement. Donc, est-ce que je grogne? Est-ce que je fuis? Est-ce que je jappe? Est-ce que je te perçois comme une menace si je n'aime pas ce qui se passe? Donc, je te l'exprime, moi, de cette façon-là. Tout comme moi, je t'exprimerais le fait que je ne veux pas que tu piges dans mon assiette sans au préalable me l'avoir demandé. D'accord? Donc, si tu piges dans mon assiette, je vais dire « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Fais-moi ça, ici. C'est mon bien à moi. Donc, je vais vous le mentionner, je vais vous le dire. Fait que le chien parle avec vous, jase avec vous et vous dit qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi il ne se sent pas bien, puis comment il vit ça, lui, le fait que vous vous approchez comme ça de ces trucs qui protègent. Donc, allons-y! Là, si vous avez des questions, je vous invite fortement à m'écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre, ça va me faire plaisir de discuter de tout ça avec vous. en direct, sinon, ben, soyez assurés que je vais y répondre en commentaire plus tard. Donc, si t'enseignais à ton chien à donner ou faire un échange avec lui, ok? Donc, donner, là, c'est la demande la plus importante à apprendre à votre chiot. C'est d'ailleurs cette demande-là qu'on enseigne à tous les gens qui ont adhéré à notre programme de Petit Piranha parce que, oui, ça prévient la protection des ressources, mais en même temps, ça prévient le risque que notre chien ingère des trucs qu'on ne veut pas. Donc, plutôt que de se mettre à courir après notre chien parce que là, il a volé une guinée, il a un bas, peu importe quoi, ben, si on lui enseigne déjà de façon proactive à donner, on va s'économiser ce temps-là de pourchasse et on va aussi éviter que le chien ne veuille plus revenir vers nous. Donc, plus vous allez pourchasser un chien, plus vous allez courir après votre chien, moins il va être enclin à revenir à vous. Ça, on l'a déjà partagé sur notre page, là. Mais bref, en enseignant, la demande donne ou lâche à votre chien, ça va vous sauver plein de choses en général et également, faites un échange quand vous voulez reprendre quelque chose à votre chien. C'est pas l'idéal. L'idéal, c'est toujours de lui demander qu'il nous l'apporte plutôt que d'aller lui prendre. Mais à un moment donné, il y a toujours une situation d'urgence vraiment plate. Je vous dirais que si le lâche ou le donne est vraiment bien éduqué, bien ancré chez votre chien, normalement, on ne devrait pas avoir besoin d'aller lui reprendre quelque chose. Au même titre que rapporter des objets ou le rappel. Mais bref, on n'est jamais à l'abri d'une situation d'urgence. Donc, si jamais on a besoin de reprendre, on fait toujours un échange. Toujours, toujours, toujours. Donc, voilà, la commande donne lâche, laisse, prouvez le mot qui vous convient. Mais cette commande-là doit être absolument très bien acquis chez votre chien. Je vous fais une autre parenthèse. Mon chien Oreo, je lui ai appris le lâche. Donc, son mot magique, c'est lâche. Très, très jeune, parce qu'un chiot, ça met tout dans sa gueule, c'est pas le fun. On prend une marche. Bref, il pouvait attraper tout ce qu'il y avait sur son passage. Tout, 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 tout. Donc, très jeune, je lui ai appris le lâche. Dernièrement, il a décidé qu'il allait dans la litière du chat prendre une selle de chat. Et là, quand je m'en suis aperçue, il s'en venait tout content avec sa selle dans la gueule. J'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, d'où ce qui arrive? C'est bizarre. Il me jetait un regard pas comme d'habitude non plus. Donc là, j'ai fait, cher petit chien, je veux savoir ce que t'as dans la gueule. Alors, j'ai pas eu besoin d'aller vers lui. J'ai pas eu besoin d'ouvrir la gueule comme si ça serait un gros méchant tigre. Je lui ai dit ma demande. Lâche. Il ouvre la gueule. La selle est ressortie automatiquement. Ça a fait un crachat, quasiment, que je vous dirais. Et alors là, j'ai fait, ah, le beau trésor. Merci de me l'avoir amené, chien chien. Et on a pitché des gâteries au loin. Pendant ce temps-là, on est allé chercher quelque chose pour ramasser la selle et l'acheter. Mais juste pour vous montrer que peu importe la valeur de ce que le chien va avoir dans sa gueule, dès que vous apprenez la commande lâche, donne, laisse, drop, peu importe, vous n'aurez plus besoin d'aller vers votre chien pour courir et lui enlever ce qu'il y a dans la gueule. Donc voilà, cette commande-là est très, très, très importante. Good. Alors, j'ai Janine qui dit une petite Yorkshire de 10 ans de Drummondville. Good. Excellent. Alors voilà pour la demande done où on échange quand c'est obligatoire et absolument nécessaire. Autrement, on travaille d'une autre façon. Apprenez aussi à votre chien le signal off s'il protège les meubles. Donc s'il est sur un sofa, un lit, son coussin, son lit, bref, on peut lui apprendre à en descendre au bon moment ou sortir de cette zone-là en faisant un jeu avec lui. Donc on peut lui apprendre en bas, à terre, descend, ici. Vous choisissez le mot que vous voulez, mais vous lui apprenez que chaque fois que ce mot-là sort de votre bouche, il y a toujours quelque chose de récompensant qui arrive. Donc après, bien sûr, ce qu'on souhaite, c'est que le chien demeure par terre. Donc on va venir enrichir le sol pour éviter qu'il revienne à l'endroit qu'il protège. Et à ce moment-là, on va venir solidifier tout ce qui est comportement par terre. On peut jouer avec lui, on peut lui faire faire des commandements, etc. Mais bref, en lui apprenant cette commande-là et en ayant sa collaboration, vous allez vous sauver beaucoup trop de confrontations. Parfait. On peut aussi apprendre que la proximité, mais ça, on va le voir tantôt. Je ne rentre pas là-dedans tout de suite. Excellent. Parfait. Ensuite, conditionnez votre chien à s'attendre à de bonnes choses lorsque vous approchez. Si il protège le sofa, le lit, bref, chaque fois que vous vous approchez, ça devrait être synonyme de « il y a quelque chose de bon qui arrive ». Je veux manger du fromage. Du poids. Bref, une gâterie qui aime. Et là, je privilégierais... Je privilégierais... Privilégierais... Bref, je mettrais l'emphase là-dessus. Sur le fait que j'aimerais qu'il descende le chien. Oui, on peut continuer à renforcer le fait que quand on s'approche, c'est synonyme de bonne chose, mais il faut quand même être prudent si le chien protège un endroit. Alors, peut-être que je... Oui, je travaillerais la proximité, mais j'irais peut-être débuter par le faire au sol avant puis éventuellement faire un endroit beaucoup plus approprié qui est moins protégé. Mais là, encore là, je vous dis, on est en mode prévention. Oui, on peut le faire pour modifier le comportement, mais il faut être extrêmement prudent. Donc, si vous êtes en prévention, vous allez voir tantôt dans mon vidéo, je pratique plusieurs choses à l'intérieur de ce vidéo-là, mais si vous avez un chien qui protège des meubles, sofa, lit, etc., j'irais vraiment avec ma phrase d'avant qui est un comportement de descendre de cet endroit-là. Parfait. Autrement, on y va puis on y apprend que quand on s'approche, ça veut dire qu'on va lui donner des bonnes choses. Empêchez votre chien d'afficher un comportement de protection des ressources en ne dépassant pas son niveau d'acceptation, donc son seuil de tolérance. Essayez pas de tester votre chien pour voir où sa limite. Parce que si vous êtes en... Si vous devez tester cette limite-là, le chien comprend que, oh, être au proche, je dois lui démontrer, je dois grogner, aboyer, m'enfuir, etc. Donc, ne poussez pas votre chien à produire ce comportement-là. Travaillez toujours dans la zone où il n'y a pas de protection de ressources. OK? Donc, assurez-vous que votre chien réussit. Assurez-vous qu'il vous donne les comportements que vous souhaitez plutôt que ceux que vous ne souhaitez pas. Fait que travaillez au-delà du seuil de sa tolérance, de son niveau d'acceptation pour que vous puissiez obtenir un comportement que vous aimez et que vous souhaitez avoir de la part de votre chien. Excellent. J'ai pas d'autres questions, je pense. Non, ça va. Good. Parfait. Euh... Ah non, il recommence. Il protégeait plus. Puis là, paf! Tout d'un coup, il se met à protéger son os alors qu'il n'avait pas fait ça depuis des mois. Le chien étant un être vivant, on n'a pas de garantie 100% que ça va toujours être nickel, que ça va toujours être 100% acquis, qu'il n'y aura jamais de rechute, que le chien ne fera plus jamais de protection de ressources. Le risque zéro n'existe pas. OK? Donc, en étant constant, en répétant vos exercices avec... Ça peut être un os différent qui a chaque fois s'il avait tendance à protéger ses os. Ça peut être si vous changez de nourriture, ça peut être si vous changez de bol de nourriture, ça peut être si vous changez l'emplacement du bol de nourriture, ça peut être vis-à-vis de l'arrivée d'une nouvelle personne dans son environnement. Bref, toutes les circonstances ne devraient jamais être prises pour acquis parce qu'on ne sait jamais à quel moment notre chien peut démontrer que maintenant, il est inconfortable, maintenant, ça va pas bien, maintenant, il vous fait peur que dans cette situation-là, il est pas bien. Maintenant, si vous avez un chien qui grogne, si vous avez un chien qui quitte la place, si vous avez un chien qui vous le démontre qui est pas bien, dites-lui donc merci. Dites-lui donc merci, mon chien, de m'avoir averti que là, t'es pas bien. Je vais m'assurer maintenant de respecter ça puis de travailler avec toi pour te démontrer que je suis pas de menace, pour te démontrer que les chiens autour ne sont pas des menaces et qu'ils sont synonymes de bonheur et de plaisir. Je vous refais un autre parenthèse. Je suis assise encore avec mon assiette de sushis. Je vous ai dit, tantôt, j'ai fait le tri dans mon assiette de sushis. J'ai pris que les meilleurs à mon goût. Je suis vraiment contente. J'ai une assiette parfaite, etc. Mais là, celle-là que j'aimais quand même pas mal, la personne qui est assise avec moi, elle aussi en a pris. Ça fait que dans l'assiette principale où on choisit nos sushis, j'ai plus le choix de mon favori parmi ceux-là parce que la personne qui est avec moi, elle aussi, elle a fait son tri puis elle a pris celui-là qui était celui que j'aimais vraiment beaucoup. Donc là, plutôt que de venir piger dans mon assiette pour prendre celui-là qu'elle aime puis que j'aime moi aussi, elle me demande la permission puis elle me dit « Hey, Yannick, sais-tu quoi? Je pense que tu l'aimais, hein, celui-là, saumon, fraise puis fromage Philadelphia. Ben oui, je l'aime vraiment beaucoup, celui-là, effectivement, t'as bien raison. Ben, t'sais, moi, j'aime beaucoup celui-là avec des graines de sésame autour puis tout ça puis je voyais que t'en restais une dans ton assiette. T'attends-tu qu'on échange? Qu'est-ce que vous pensez que je vais dire? Assurément, on va faire l'échange, on va faire plaisir parce que moi, je pense que j'aime mieux le tien que t'as là puis toi, t'as mieux ce là. Fait qu'on va échanger puis on va être heureuse puis on va être heureux puis tout le monde va être content. J'aurais pas crié après, j'aurais pas demandé « Qu'est-ce que tu fais là? » Parce qu'elle veut piger dans mon assiette. Mais là, elle m'offre d'échanger. Certainement, on va la faire l'échange avec plaisir. Fait que voyez-vous que pour éviter que ça recommence cette protection de ressources-là, faites donc un échange avec quelque chose qui a autant de valeur pour votre chien, sinon plus encore. OK? Ça va éviter que ça recommence. Ça va éviter ça. OK? Puis si votre chien recommence un jour à protéger des ressources, c'est pas parce qu'il veut conquérir le monde, c'est pas parce qu'il veut dominer, c'est pas parce qu'il va être têtu, c'est pas parce qu'il a rien compris, ce n'est pas ça du tout. OK? Le chien, il se réveille pas un matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, moi, je domine tout le monde. Mon maître, mon humain, mon copain canin, le chat, il n'y a pas cette pensée-là. Il va réagir selon ce qui se passe, selon les émotions qu'il vit, mais il n'y a rien du tout en lien avec la dominance à travers tout ça. OK? C'est qu'on échange, gang. On échange. OK, j'ai Cathy qui vient d'arriver. Good! Merci, Cathy. Je pense que j'y ai rappelé. Je fais des rappels tout le temps et il y en a qui m'oublient. Il y en a qui m'oublient. Je le sais, je pense que Cathy est d'accord avec mon choix de sushis, fromage à la crème, fraises et saumon. Bref, on est des amateurs de sushis. Maintenant, montrez-lui la nourriture qu'il peut manger par terre au lieu de lui enlever. Donc, il y a dans l'apprentissage du done, du large, du drop, peu importe, on apprend toujours au chien en même temps que, regarde, ma main, elle ne sera pas là pour enlever quelque chose, mais elle va plutôt être là pour te pointer qu'il y a quelque chose à terre et non pas l'enlever. Alors, le chien va avoir tendance à faire beaucoup moins de protection de ressources quand on lui montre où se trouve la nourriture qu'il peut manger. Bien entendu, je n'irai pas lui pointer des oignons qui tombent à terre loin de là, mais je vais plutôt lui montrer que oui, ça, tu as le droit de manger cette nourriture-là, alors voilà, ici, 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 ici. Ça peut aussi être un jeu de recherche que vous allez faire avec votre chien à ce niveau-là. Donc, il va vraiment être content, heureux de faire un jeu de recherche puis en plus, ça l'encourage à le faire puis ça fait comme un peu un travail d'équipe. Donc, oui, au début, il se force fie à vous, vous pouvez incorporer un mot de recherche, etc. Fait que, bref, montrez-lui que la main donne et n'enlève pas. Parfait. Très important. Commencez à utiliser des friandises autour du bol de nourriture de votre chien. Donc, quand vous vous approchez du bol de nourriture de votre chien, il pourrait avoir tout bonnement de la bonne bouffe qui tombe de date. Le bol est vide, il a ses propres croquettes. Le bol est plein, il a des petites gâteries. L'important, c'est qu'il mange, même si vous êtes à proximité et qu'il ne mange pas trop vite. Donc, si vous avez un chien qui mange relativement calmement, donc, c'est pas un petit glouton, si vous avez un chien qui mange de façon adéquate, normale, ce que vous pouvez remarquer quand vous vous approchez du bol, c'est est-ce que son débit, est-ce que sa mastication va plus vite, est-ce qu'il va manger plus vite, est-ce qu'il va oublier de croquer pour avaler, ce sont tous des signes pour vous dire « Oh là là, on est trop près, il n'aime pas ça, il n'est pas confortable, il a peur qu'on lui enlève. » Donc là, ça va être important de reculer et de refaire l'exercice, de lui lancer. Soit qu'on ajoute des croquettes dans le bol ou qu'on met des gâteries à ce niveau-là. Donc, je vais vous faire une autre parenthèse. Quand Oreo est arrivé à la maison, il était tout petit, vers l'âge de trois mois et demi, quatre mois, à peu près, même trois mois, je pense trois mois, trois mois et demi, on agrémentait son bol de nourriture, c'est-à-dire qu'on variait un peu les croquettes. Des fois, il y avait un bol interactif avec de la conserve à l'intérieur, etc. Donc, vivant avec trois chats, partageant sa demeure avec trois chats, il trouvait ça difficile de manger alors que des chats venaient le rejoindre à ce niveau-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un chat qui s'approchait de son bol de nourriture, soit qu'il y avait des gâteries qu'il n'y avait pas souvent parce que, particulièrement quand c'était de la nourriture en conserve pour augmenter l'attrait, sinon, il y avait juste de la conserve qui se rajoutait à ce niveau-là chaque fois que les chats arrivaient. Donc, je n'ai pas enlevé les chats pour les emmener ailleurs. J'ai montré à mon chien que chaque fois que les chats viennent manger avec toi, toi aussi, tu manges encore plus ou tu manges des choses meilleures. Donc, c'est ce qui lui a permis d'apprendre à partager sa nourriture. Donc là, ici, je suis en mode prévention. Je ne suis pas en mode de modification de comportement pour un chien qui fait de la protection de ressources envers les autres animaux. Si c'est le cas, ce n'est pas du tout ça que vous devez faire. Là, je suis en mode prévention pour apprendre à mon chien que quand il y a d'autres animaux qui s'approchent de toi, de ta nourriture, moi, je t'en offre encore plus pour te dire que tu n'en manqueras pas. Au contraire, quand eux arrivent, tu en as encore plus. Donc, gardez en tête que c'est vraiment de la prévention ici et ce n'est pas de la modification de comportement pour un chien qui fait déjà la protection des ressources quand il y a d'autres animaux en sa présence. Donc, en commençant à utiliser des friandises autour du bol de notre chien, ça ne fait que lui dire que « Oh wow, quand il y a quelqu'un qui s'approche, je mange encore plus. » Que ce soit humain, chien, enfant, bébé, nommez-les. Le chien va être heureux de cette proximité-là parce qu'il va dire « Oh wow, j'ai de l'abondance quand ces personnes-là s'approchent de mon bol. » la vie est belle. Voilà. Super. Maintenant, diminuez lentement la distance entre vous et le bol de nourriture de votre chien. Donc, tantôt, je vous disais si votre chien mange plus vite alors que vous vous approchez trop du bol, vous reculez, bien entendu, vous trouvez la zone qui est relativement confortable. et petit à petit, vous diminuez lentement la distance entre vous et le bol de votre chien, entre vous et son os, entre vous et le lit, entre vous et le sofa, etc. Donc, travaillez de façon très, très, très graduelle pour l'aider à apprécier cette proximité-là puis de se dire « Oh wow, encore comme tantôt, quand cette personne-là arrive proche de moi, je reçois de la nourriture supplémentaire. » on va toujours travailler dans la zone que notre chien est confortable puis on va s'approcher graduellement, petit à petit, de lui, du bol, du sofa, etc. pour lui démontrer qu'on n'est pas une menace. Au contraire, on est la personne qui va lui offrir que du bon, que du bonbon. Parfait. Allez-y, si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez me partager ce que vous vivez présentement, comment vous, vous avez réussi à prévenir ça, est-ce que votre chien en a déjà fait en arrivant quand il était chiot ou vous n'avez jamais perçu ça comme comportement chez votre chien parce que c'est normal, ça aussi. Ça se peut très bien qu'un chien ne démontre jamais de protection de ressources envers aucun autre chien, aucun autre animal ou aucun humain. C'est génial, c'est le fun, on aime ça, on apprécie ça. mais un autant que l'autre se retrouve à être tout à fait normal. Donc, si vous voulez nous partager ça, ça va me faire plaisir de vous lire, allez-y, soyez, soyez généreux, je pourrais dire ça, soyez, participez, participez, incluez-vous dans ce live-là, j'aime toujours ça, lire les commentaires des gens, voir comment ça se passe à la maison, etc. Donc, là, on va regarder ensemble la démonstration d'un type d'exercice que vous pourriez faire avec votre chien pour prévenir, d'accord? On prévient toujours. Donc, dans cette vidéo-là, vous allez me voir faire un exercice avec Oreo, donc je travaille avec la proximité envers lui, vous pourriez faire le même exercice, vous allez voir, il est sur un meuble, il est sur un pouf, et vous allez voir aussi un os qu'il aime vraiment beaucoup, qui est un boulistique rond. Donc, je fais comme, là, dans la vidéo, je pratique trois choses en même temps, je pratique trois circonstances, fait que vous allez pouvoir vous inspirer de ce vidéo-là pour multiples exercices de prévention. Donc, ce que je fais avec mon chien, c'est que je lui dis, regarde, ma main, approche de toi pour t'offrir de la nourriture. Donc, moi, oui, je laisse ton os-là, il est validé, pour être sûr que son os est encore là. Donc, ma main s'approche de plus en plus de son os, mais jamais que l'os ne va bouger. Donc, il veut s'assurer que même si je lui donne de la nourriture, il n'y a jamais rien qui va se passer. Il a bougé un peu, l'os, mais il est toujours à sa place. OK? Donc, mon chien, quand ma main arrive proche de toi, je te donne de la bouffe, je te donne de la bouffe, je te donne de la bouffe, puis il valide toujours pour être sûr que là, c'est encore là, que je n'ai pas enlevé, qu'il est toujours disponible et puis moi, plus ça va, plus je dépose ma main sur cet os-là. Oui, je le bouge, mais non, je n'y enlève pas. OK? Là, c'est toujours à sa disposition puis il peut toujours le prendre s'il veut. Je m'assure aussi que mon chien a la possibilité de partir. Donc, s'il trouve que c'est trop, oui, je vais me retirer, mais si je ne me retire pas à temps, je veux que lui, il trouve la possibilité de partir d'un endroit ou à un autre. Donc, il est toujours libre d'aller où ce qu'il veut quand il le veut, bien sûr. Donc, je m'assure vraiment de faire un travail adéquat, je m'assure de trouver une gâterie qu'il va aimer, je m'assure de lui donner quelque chose qu'il va manger parce que si mon chien ne mange pas, ça veut dire que je n'utilise pas la bonne gâterie, que ça n'a pas la valeur attendue pour lui à ses yeux pour dire « Oh, non, ça, je n'en mange pas parce que c'est comme un peu trop inquiétant ta proximité, tu es proche de mon os, je n'aime pas ça, tu es proche de moi, je suis sur le sofa, je n'aime pas ça. Donc, non, je ne mangerai pas si tu me donnes simplement des croquettes. Donc, si c'est le cas, je... je... upgrade, donc j'y vais avec quelque chose qui a plus de valeur pour mon chien. Tu sais, je vais varier, je vais essayer du foie, je vais essayer des bâtons de bœuf, je peux essayer du poulet bouillis, je peux essayer du fromage, je peux essayer du cheddar déshydraté, du canard séché, bref, je vais varier si mon chien ne veut pas manger ce que je lui offre et je vais m'assurer qu'il est toujours confortable. Donc, je vais travailler dans une zone et que ça va. Là, j'étais proche, il mangeait, il n'a pas voulu fuir, il s'assurait que son âme était encore là, il ne m'a pas démontré d'autres signaux super marqués, il n'a pas levé les babines, il n'a pas grogné, il n'a pas jappé, il mange ma gâterie, il va la chercher normalement, c'est tous des signaux qui me disent qu'il n'était pas si inconfortable, il regarde la caméra, il s'assure que la caméra, elle, reste à sa place. Bref, excellent, good, donc j'ai des gens qui sont là en rediffusion, super, good, excellent, puis j'ai d'autres personnes qui se sont ajoutées aussi. Donc, voilà pour mon vidéo descriptif pour vous dire comment je travaille en prévention, comment je peux désensibiliser mon chien à ma main qui approche de son os, mais qui ne lui enlève pas parce que je n'ai pas besoin d'envie d'y enlever un os pour nécessaire, je n'ai pas besoin d'y enlever un os à mon chien. S'il gruge un os, je vais tout simplement le manger son os, je vais l'aider à accepter le fait que je suis près de lui, mais mon objectif ce n'est pas d'y enlever parce que ce que je veux c'est qu'il gruge cet os-là puis qu'il s'entre en sécurité pour le manger puis qu'il sait qu'on n'ira pas lui enlever pendant qu'il va gruger cet os-là. Fait? Donc, ce que je veux vraiment là c'est que vous faites comprendre à votre chiot ou à votre chien que l'approche d'un humain envers sa nourriture, son bol, ses jouets, son espace, c'est toujours égal à une chose qu'on aime, à une chose qui est bonne, à quelque chose qui a une grande valeur à ses yeux autant que autant que ce qu'il protège ou ce qu'il aurait le potentiel de pouvoir protéger. OK? Donc, assurez-vous que ce que vous allez donner à ce moment-là a une valeur aussi importante pour lui que ce qu'il protège ou ce qu'il pourrait éventuellement protéger. Parfait? Excellent. Ça, c'est bon. Donc, André qui me demande est-ce... Ou Josée, je ne me souviens plus. Est-ce que la même méthode s'il grogne quand on veut le faire descendre du fauteuil ou du lit? Oui, André, c'est exactement la même chose, mais là, il y a peut-être une nuance à faire. Là, vous vous dites quand on veut le faire descendre du lit, donc tantôt, si on revient à la phrase... C'était ici, je pense. Oui! Apprenez à votre chien le signal off descend à terre, peu importe, s'il protège les meubles, les sofas, etc. Donc, plutôt que d'aller vers lui pour le faire descendre, je ne sais pas de quelle façon vous vous y prenez, mais apprenez-lui que de descendre à terre va être beaucoup plus payant pour lui que d'aller vers et de le forcer à descendre. Donc, vous voulez que votre chien descende à terre puis que tu la bouffe à terre. Avec un mot. À terre, descend, ici, peu importe, ça égale la bouffe qui arrive à terre. Et là, normalement, après, il ne peut pas remonter vers l'endroit qu'il protège parce que le sol doit être beaucoup plus attirant pour lui que l'endroit où il se trouve normalement et qu'il voudrait protéger. Donc, on ne va pas aller vers le chien pour le faire descendre. Mais on va plutôt demander au chien de venir vers nous pour qu'il descende et on va utiliser encore une fois la nourriture comme collaboration pour dire « Hé, chien chien, tu vois comment c'est payant quand tu es à terre, je te donne beaucoup de bouffe, je suis hyper généreux parce que ce que je veux, c'est que tu ailles à terre. » Et là, dites-vous que on ne peut pas, je vais enlever ça ici, on ne peut pas récompenser une émotion. Donc, si le chien grogne parce qu'il vit une émotion, parce qu'il n'est pas bien à cause de votre proximité, parce que, pour X raison, il se passe quelque chose d'émotionnel en-dedans de lui, on ne peut pas lui dire après sur demande « Hé, mon chien, grogne ou aie peur de moi ou tu sois inconfortable. » Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, donc on n'est pas en train de récompenser ce grognement-là. Loin de là, on est en train de dire qu'à terre, c'est payant. Puis après, on fait en sorte de gérer pour ne pas qu'il revienne sur l'objet, l'endroit qu'il va protéger, mais que le sol va demeurer hyper, hyper payant pour que ce comportement-là ne se reproduise pas. Donc, on ne va pas prendre les devants, on ne va pas forcer notre chien à descendre, on va collaborer toujours avec lui puis on va utiliser la bouffe pour lui dire « C'est payant à terre. » J'espère que ça l'a bien répondu à ta question. Si jamais... Oui, j'ai un pouce en l'air, j'imagine que c'est bon. Excellent. Good. Donc, si vous avez des questions, allez-y, continuez à me les poser en commentaire, ça va me faire extrêmement plaisir d'y répondre. Soyez assurés. Vous pouvez aussi nous partager une expérience que vous avez vécue. C'est toujours le fun pour les autres de lire. Un peu comme j'ai fait quel travail que j'ai fait avec mon chien, qu'est-ce que j'ai fait avec lui quand il était chiot, qu'est-ce que je lui ai appris. C'est toujours le fun de partager nos expériences puis d'en faire profiter les autres. Alors, si vous avez déjà mis des techniques en place, si vous avez essayé des choses qui ont marché, qui n'ont pas marché, on n'est pas là pour juger personne, on est là pour regarder tout ça ensemble, démystifier tout ça avec vous autres, vous apporter des trucs puis de lire qu'est-ce qui se passe ici dans votre environnement à vous autres pour pouvoir bien gérer ça. Alors voilà, je trouvais ça vraiment pertinent parce que la protection de ressources, ça faisait longtemps que je voulais en parler, ça faisait longtemps que j'essayais de trouver un moyen d'aller dans la prévention comme je vous disais tantôt parce que oui, la protection de ressources peut malheureusement prendre des proportions des fois beaucoup plus graves que le partage que j'ai eu aujourd'hui, le et les partages que j'ai eu aujourd'hui, donc il faut faire vraiment attention à ce niveau-là. Fait que oui, on est en mode prévention, oui, on travaille pour que le chien ne fasse pas de protection de ressources, on va lui apprendre comment bien gérer ces émotions-là qui se passent en dedans de lui par le biais de la prévention toujours. Ensuite, si vous vivez une grosse problématique de protection de ressources à la maison et que vous n'arrivez pas à gérer ça, alors là, vous pouvez nous écrire en commentaire ou en privé pour nous dire j'ai besoin d'aide s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider avec ce comportement-là chez mon chien et ça va nous faire plaisir de regarder ensemble ce qui peut vous être offert. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez encore partager, les gens peuvent m'écouter en rediffusion, comme je vous disais en début de live, ça nous aide vraiment grandement beaucoup en tant que petite entreprise à se faire connaître. c'est gratuit, c'est un geste gratuit de votre part et qui sait, peut-être qu'un membre de votre famille, un collègue de travail, un ami va pouvoir bénéficier de ces trucs-là concernant la prévention de la protection des ressources. Également, si ce n'est pas encore fait, aimez notre page Facebook pour du contenu et être tenu au courant à chaque fois qu'on va revenir en live parce que là, on est parti dans une grande lancée de live, je dirais. On a du plaisir à vous offrir ces lives-là, on a du fun à vous partager du contenu, des trucs, etc. La semaine dernière, on a fait beaucoup de lives. Mon collègue Victor en a fait un vendredi dernier aussi pour vous offrir encore d'autres idées de recettes qui ont été fort appréciées aussi, je pense. allez-y. J'ai des demandes de sujets. La semaine prochaine, vous allez voir c'est une demande que j'ai eue en privé d'une cliente qui m'a demandé de discuter de ce sujet-là. J'en ai eu un autre également en début de live aujourd'hui que je garde également que c'est, vous le savez, la réactivité, c'est mon dada, c'est quelque chose que j'adore travailler avec vous autres et avec vos chiens, fait que c'est sûr que je vais finir par en parler un jour de cette réactivité-là. Fait que voilà, donc si vous avez des idées, des suggestions, vous nous écrivez et ça va nous faire plaisir de garder ça en banque. Notre objectif, c'est d'être capable de faire de plus en plus de live pour aider de plus en plus de personnes avec leurs chiens parce que oui, il y a de plus en plus de gens qui ont adopté dernièrement et ce qu'on souhaite, c'est que l'éducation canine devienne aussi accessible pour le plus de gens possible et Facebook. Facebook nous aide même si on a vécu quelque chose de pas super le fun en début de semaine. On va toujours trouver des moyens pour vous aider, pour partager ça avec vous. Alors, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à notre infolette. Ça va défiler tantôt. On va vous mettre le lien aussi en commentaire. Pourquoi vous abonnez à notre infolette? Eh bien, parce que vous allez recevoir un cadeau gratuit. En début de live, je vous parlais de cadeau gratuit. Donc, en vous abonnant à notre infolette, vous recevez un guide des huit étapes pour bien accueillir son chien à la maison. Un guide super bien fait, complet. Les illustrations ont été faites par Karine et Victor. Le texte par Victor et également Monique, notre rédactrice, rédactrice en chef. Donc, ce guide-là va assurément vous apprendre des choses nouvelles. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, inscrivez-vous à notre infolette. Vous allez être tenus au courant de tout ce qui s'en vient, de toutes les nouveautés, de les ouvertures de nos programmes, de nos places disponibles, des rabais à venir. Donc, oui, inscrivez-vous. Il est juste ici, là. Inscrivez-vous à l'infolette. Oui, inscrivez-vous, mais restez abonnés parce qu'après, on diffuse tout ce qui s'en vient par le biais de cette infolette-là. Donc, Michel qui dit merci, Yannick, de tes explications. Ils sont très clairs. Ça fait plaisir. Michel, merci beaucoup de ton commentaire. C'est très apprécié. Merci, merci. Donc, voilà. Inscrivez-vous à notre infolette. Vous allez recevoir votre gratuité par courriel par la suite. Donc, ça va être important de vérifier vos courriels indésirables parce que des fois, on s'y retrouve tout dépendant de la boîte courriel que vous utilisez. Donc, c'est important de valider vos courriels indésirables par la suite. Partagez, aimez notre page Facebook, inscrivez-vous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour pouvoir avoir accès à encore plus de contenu. On fait des lives comme ça. Toutes nos capsules sont répertoriées sur notre chaîne YouTube depuis mars dernier. Je pense, si ma mémoire est bonne, mais il y a encore d'autres capsules qui ont été faites bien avant ça. Donc, je vous invite fortement à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube. On va avoir beaucoup de nouveautés qui vont s'en venir aussi vers la fin de l'automne. On espère vraiment très, très, très prochainement. Il va y avoir encore de nouveaux pour vous offrir encore plus de choses pour vous autres. Je vous parle de faire plus de lives, mais il va aussi avoir d'autres nouveautés qui s'en viennent chez Eureka. On a vraiment très hâte de vous en parler. Fait que, inscrivez-vous à notre infolette. Alina qui dit, Tofu, huit mois, adore mettre ses pattes sur les comptoirs et table de cuisine à l'aide. Eh bien, Alina, je t'invite fortement à aller visionner ma capsule sur ma chaîne YouTube qui dit « Quoi faire quand mon chien saute sur les comptoirs, la visite, etc. » j'ai fait une capsule exprès pour ça. Donc, je t'invite fortement à aller sur ma chaîne YouTube pour pouvoir voir cette capsule-là. Si, en mettant les exercices en place que j'offre dans cette capsule-là, il y a certaines choses qui se retrouvent à être un petit peu plus problématiques ou des choses que tu n'y arrives pas, tu pourras ensuite nous écrire en privé et on pourra regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire supplémentaire pour t'aider. Donc, voilà, Alina, je t'invite fortement à aller voir ma chaîne YouTube pour d'autres contenus. Maryse qui dit merci, bien merci, merci infiniment à vous autres aussi d'avoir été là cette semaine. C'est toujours un plaisir de vous voir en si grand nombre avec moi. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir du contenu puis de vous offrir des trucs à chaque semaine comme ça et de savoir que vous appréciez également, j'adore ça. Merci, merci. Donc, la semaine prochaine, encore même jour, même heure, donc c'est vraiment un rendez-vous domadaire mercredi 19h, on va discuter ensemble de comment faire pour occuper son chien, comment faire pour le rendre autonome, comment est-ce qu'il peut s'occuper seul, mon chien, pendant que je suis en télétravail, pendant que je dois partir faire des commissions, qu'est-ce que je peux lui offrir à faire en plus de tout ce qu'on a déjà parlé, bien entendu. On va faire un petit wrap-up de ce qu'on a déjà dit, mais on va en ajouter de plus. On va regarder ensemble comment on peut faire pour ajouter des distractions, des jeux, bref, toutes sortes de choses pour que notre chien puisse s'occuper pendant que nous, on est en télétravail et que malheureusement, on ne peut pas passer quatre heures non-stop avec notre chien à jouer, etc. donc c'est un rendez-vous mercredi prochain à 19h pour qu'on discute ensemble de comment bien occuper son chien à la maison pendant que nous, on est occupé à faire autre chose et que notre chien devienne de plus en plus autonome. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions, je vous invite à me les écrire encore en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre assurément. Partagez, si ce n'est pas encore déjà fait. merci d'avoir été là, merci mille fois, deux mille fois, bref, vous êtes extraordinaires et on se dit à la semaine prochaine. Bye! Bye! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501